Musique Renaud Lavilléni a gagné son pari. Durant 4 jours, le All-Star Perche a tenu toutes ses promesses à la Maison des Sports. Mais pour que le spectacle puisse exister, il a fallu transformer la scène en un double sautoir. Et là, ce sont les équipes de Clermont Athlétisme ainsi que celles de la Ville qui se sont mobilisées pour effectuer le travail en moins de 24 heures. La Ville a bien entendu souhaité s'associer à cette manifestation par le biais de toute une aide logistique qu'on met en place. Et comme vous pourrez le voir, c'est assez important puisqu'on a eu un match de basket mardi soir. Donc on a démonté la salle de basket hier. Aujourd'hui, depuis ce matin, c'est l'installation de la salle en dispositif perche. Et puis dimanche, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le betting avec les meilleurs perchistes mondiaux. Donc si vous voulez, ça montre aussi toute la palette que le sport peut rassembler dans une ville, à la fois par rapport aux enfants. C'est là qu'on commence à apprendre la découverte d'un sport. Aujourd'hui, c'est l'athlétisme, c'est la perche en particulier. Et on va jusqu'au firmament, c'est-à-dire jusqu'au niveau olympique et mondial. Donc ça, c'est une très belle vitrine du sport clermontois qui va être montrée durant ces quatre jours. Une maison des sports en pleine effervescence donc pour accueillir la première partie du programme, l'accueil d'une trentaine d'enfants de l'école municipale de sport et des centres de loisirs qui ont eu le droit à une initiation maison. C'est vraiment pour nos petits clermontois qui connaissent tous certainement Renaud, mais essayer Soit la Perche et que ce soit lui l'initiateur de ce projet, que ce soit lui qui vienne tout à l'heure donner un petit coup de pouce en voulant les féliciter, les encourager les gamins à leur dire de faire un jour du Soit la Perche. Je pense que tout le monde va nous envier quelque chose comme ça. Puis il y a des installations qui peuvent permettre également ça. Et chez ces jeunes sportifs âgés de 8 à 12 ans, l'expérience a été largement appréciée. Ça fait peur au début, mais après non. On n'avait jamais le choix avant, c'est rigolo. Ça me fait drôle d'aller dans l'eau. Ça fait bizarre de se sentir en hauteur, mais c'est bien, moi j'adore. Plus tu vas où, plus t'es courageux. C'est bien et on a l'impression qu'on vole quelques secondes et on a de la chance de faire ça. Ça me fait plaisir de voir des enfants découvrir le Soit la Perche dans cette configuration-là. Et cette initiation découverte pour les jeunes, parce que peut-être qu'il y en a 2-3 dans le lot où ça va faire tilt et qui vont venir après nous rejoindre, ou des copains, etc. Enfin, voilà, tout ce processus-là. Donc là, c'est important de pouvoir faire découvrir qu'on en a la possibilité, parce que taper dans un ballon, c'est très facile pour tout le monde et il n'y a pas besoin d'avoir des structures. Par contre, pour faire du Soit la Perche, il faut tout de suite avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc là, c'était l'occasion réelle de le faire. Les vieilles gloires de la Perche ont ensuite pris le relais, en famille donc, où se sont succédés les stars d'hier. Un beau spectacle qui a vu notamment Pierre-Charles Peuf passer une barre à 5 mètres 22 et une belle paire de Jean-Gelfion à 4 mètres 62, le tout dans une ambiance très conviviale. Le grand jour était fixé au dimanche pour un meeting relevé où les 20 meilleurs perchistes de la planète, hommes et femmes réunis, devaient en découdre. Et dans une maison des sports garnie de plus de 4000 spectateurs, l'ambiance était surchauffée et le tout sous le regard du tsar Sergei Boubka. Du côté des filles, c'est la vice-championne olympique Fabiana Mürer qui l'a emportée avec un saut à 4 mètres 61. Quant aux hommes, le combat annoncé entre Sean Barber et Renaud Lavilleni a bien eu lieu. Mais le Canadien devait se contenter d'une barre à 5 mètres 91 alors que le Français passait 6 mètres 0,2 soit la meilleure performance mondiale de l'année. Et malgré une tentative de record du monde à 6 mètres 17 ratée, l'organisateur du All-Star Perche était tout sourire à la fin de l'épreuve. Il manque des petits réglages. Là, en fait, je me suis retrouvé à avoir pris trois perches plus grosses que ce que j'avais pris sur mes dernières compètes. Donc du coup, j'ai la petite appréhension, le manque de repères sur ces perches-là. Donc la prochaine compétition sera déjà nettement plus facile pour moi. Et puis voilà, après, j'ai voulu vraiment me faire plaisir en tentant le record du monde ici. Parce que j'avais vraiment hésité à tenter 6 mètres 10 qui, je pense, pourrait peut-être être un peu plus réalisable. Mais pour moi, l'objectif est au-delà de tenter absolument la grande performance, c'est la régularité. Et donc là, c'est une très très bonne première étape. Belle réussite donc pour cette première édition. Le rendez-vous pour 2017 est déjà pris. Sous-titrage Société Radio-Canada